Déclaration du Royaume de Luango Le Conseil des dignitaires de Boilly La Cour royale Les sages du Cuilou et de Pente-Noire De faire la lumière sur cette dangereuse démarche Visant à morceler la République Qui est une et indivisible Édifiés à ce sujet Nous membres des institutions du Royaume de Luango Déclarons ce qui suit Le Royaume de Luango Fut un état de la côte d'Afrique centrale Fondé au tournant du XIe siècle Par la dynastie du clan Bouvanji En provenance de la ville de Landana Son territoire représentait le quart sud-ouest De la République du Congo-Brazzaville Et le sud du Gabon Le Royaume a connu des vicissitudes En passant par des inter-règnes Pour connaître enfin le règne de sa deuxième dynastie Des clans Kondi-Enkata A partir du XIIIe siècle Le 23 mars 1883 Le lieutenant de vaisseau Robert Cordier Signe un traité de protectorat avec le Maluango Par lequel le Royaume de Luango Cesse d'être indépendant En 1886 Le ministre des colonies Charles-Eugène Galibert Signe le décret Confiant l'administration du Royaume de Luango Au lieutenant-gouverneur du Congo français Qui est intégré 14 ans plus tard A l'Afrique équatoriale française A l'indépendance De la République du Congo-Brazzaville Le Royaume de Luango Le Royaume Teke Et toutes les autres cheferies traditionnelles De la partie septentrionale du pays Font partie intégrante de la République Une et indivisible Une disposition impossible de remettre en cause Car, au même titre que les autres États Reconnus par les Nations Unies Et dans notre cas par l'Union africaine aussi Les frontières de notre pays sont intangibles Puisqu'elles sont la résultante de l'histoire du monde Réhabilité à la Conférence nationale souveraine de 1990 Les activités du Royaume de Luango Sont essentiellement concentrées Sur la sauvegarde Des justes et coutumes de toutes les ethnies Et de l'important patrimoine culturel Autrement dit C'est par la diversité culturelle Qu'on reconnaît une nation Le Royaume de Luango Participera toujours A toutes les initiatives Contribuant à consolider la paix Et la concorde nationale Voilà pourquoi Le Royaume de Luango Ne souscrira jamais A une démarche visant à morceler la République Et condamnera toute velléité Visant la partition de notre beau pays Le Congo Brazzaville